bon j'avais juste envie de faire une vidéo pour dire que j'arrivais pas à parler j'arrivais plus à parler que c'était pas très grave mais je pense que je suis pas le seul et je voulais vous sachiez que j'ai rien à dire en fait c'était une blague de devos ça me rappelle aussi un mec quand j'étais en hôpital psychiatrique autant le dire il ya une dizaine d'années le mec qui se baladait à saint anne comme ça moi j'avais des troubles panique j'avais l'impression de mourir toutes les trois minutes et le mec qui se baladait limite avec une pancarte il allait vers tous les gars il leur hurlait à l'oreille j'ai rien à dire il faut que ça se sache c'était hilarant d'ailleurs j'ai fait un roman de 500 pages là dessus que j'ai perdu depuis mais ça c'est tout moi en fait mais c'est bien parce que quand on perd ce qu'on a écrit en objet de recommencer à écrire et on voit qu'on écrit d'autres choses nouvelles choses bref donc je n'ai rien à dire et je trouve ce que c'est un symptôme qui ne parle pas qu'à moi puisqu'on est dans une époque où l'événement est beaucoup trop fort pour que nous puissions le penser de manière claire pour que en fait on est dans une expérience traumatique collective avec bien sûr en première ligne les israéliens et palestiniens qui sont chacun de leur côté traumatisés effrayés par ce qu'il se passe mais chacun enfin bon bref je je il ya un manque de parole qui est assez fort parce que nous sommes bouche b et bouche b devant les atrocités que nous voyons que nous sentons ou dont nous avons pris connaissance par les images par la télé par des bottes ou sur place et que comme pour un traumatisme d'enfance ou même à l'âge adulte que ce soit un viol un accident de voiture l'annonce d'un décès en fait le quand l'événement est trop fort la psyché accuse encaisse le coup et se recroqueville sur elle même c'est pas spatiale c'est pas physique ça se passe à l'intérieur il ya un resserrement et recroquevillement sur soi même sur le nœud de l'être et puis qui devient dur comme une pierre comme un gros rocher pour pouvoir opposer une force à ce qu'il se passe et je pense que si j'arrive encore à penser à mettre des mots en rapport avec ce que je pense qui est assez difficile en ce moment je trouve qu'il ya un clivage je parle pour moi mais un clivage entre ce qu'on ressent et ce qu'on pense est ce qu'on peut en dire c'est vraiment des comme si les zones s'étaient éloignés entre la sensation la pensée et la parole parce que ce qu'on vit actuellement est un point de bascule dans l'histoire et qu'on n'a pas de repères pour apprécier ce qui se passe exactement et donc nous ne pouvons que balbutier ou bégayer comme dans ce beau poème de paul c'est non ce poète de la choix qui est pour moi le le high level de la poésie du 20e siècle qu'on n'a pas encore vraiment découvert lui l'écrit dans un de ses poèmes moïse qui qui revient dans l'histoire aujourd'hui avec une barbe blanche et qui devant ce qu'il se passe ne peut que bb 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 bg et voilà le prophète par rapport à ce qu'il voit ou ce qu'il sent ou ce qu'il traverse n'a pas de parole adéquate pour rendre compte de ce qui se passe et c'est ce que je ressens comme impression actuellement et je pense que je suis vraiment pas le seul et c'est peut-être pour ça que je l'ouvre en essayant de mettre des mots sur l'innommable en essayant de penser l'impensable en essayant de tenir l'intenable ça fait mal aux épaules je et on doit être des légions des mignons avoir mal aux épaules ou au temple en ce moment je m'égare encore mais c'est une manière de dire que notre époque nous égare tous surtout qu'on est saturé par les informations dont on ne sait pas d'où elles viennent ce que je disais à mon fils une image que tu peux recevoir pensant qu'elle arrive de gaza ou d'autre part d'autre part une image très forte qui veut te faire réagir tellement elle te prend aux tripes tu ne peux pas savoir d'où elle vient tu penses savoir que ça vient de gaza en ce moment mais ça peut devenir ça peut venir d'un troll russe ou iranien qui sont un peu les deux puissances qui ont joué avec le feu et mon connaîtra mieux la réalité là dessus plus tard et on est dans une guerre de l'information on ne saisit pas d'où viennent les sources on ne peut pas savoir si c'est une création d'intelligence artificielle c'est un montage qui a été fait en chine ou si c'est vraiment la réalité de ce qui se passe à gaza ce qui se passe à gaza c'est c'est horrible c'est horrible c'est horrible d'ailleurs horrible n'est qu'un petit mot pour dire pour essayer de parler de commencer à balbutier devant l'énormité de ce qui se passe on dit c'est horrible en gros ça veut dire ça dépasse mon entendement je suis débordé émotionnellement parce qu'il se passe je ne peux juste que dire ces deux syllabes c'est horrible il ya gaza c'est horrible et ce qui n'empêche pas de parce qu'il ya quand même un déficit de la pensée actuellement c'est si tu parles des atrocités que est en train de faire le sale avec la complicité du ramas d'ailleurs c'est comme si tu oublies et le 7 octobre les massacres qui ont touché israël et cette cette entre guillemets little shoah ou ce revival réel de la shoah en termes d'expérience collective et en termes de réalité de brutalité d'animalisation de déshumanisation voilà mais mais est ce qu'on peut est ce qu'on peut encore parler et dire ce que la stratégie jusqu'au boutiste de sale actuellement qui je trouve mais c'est pas moi qui le dit et dans traumatique disproportionnée destructive de l'avenir et de la possibilité même de quelque chose qui puisse être puisse ressembler à une cohabitation voilà on est en légitimement en droit de se poser en tout cas des questions par rapport à ce que fait israël actuellement à gaza j'ai pas d'autre grand chose à dire si ce n'est que la parole occidentale par rapport à ce qui se passe si l'occident existe en tout cas l'europe est assez est assez faible voire scandaleuse on est en train de comme disait l'autre de renier tous nos principes et toutes nos valeurs démocratiques et de respect du droit international en compte en continuant non pas ce qui est légitime ça de soutenir l'existence d'israël et même sa riposte et même sa légitime dévance devant les atrocités du ramas mais si c'est pour aboutir à des crises humanitaires à des crimes contre l'humanité quand bien même il serait involontaire le résultat est le même voilà il ya une sorte de défaite de la pensée à de se dire non mais en fait comme ils ont vécu une autre choix c'est compréhensible non ce n'est pas compréhensible il faut séquencer encore une fois c'est et tenir ensemble qu'en ce moment ce qui se passe à gaza et dans cisjordanie ce qui est encore plus grave je pense au niveau du moyen terme et du long terme c'est c'est sans comparaison mais c'est atroce des deux côtés et je pense que les israéliens les palestiniens sont il n'y a pas que puisque ce conflit est très impactant pour pour tout le monde même ce qu'ils ne sentent pas tant pis pour eux ils n'ont pas pigé la relation forte qui se passe entre tous les espaces mondiaux actuellement et la reconfiguration assez flippante de la géopolitique mondiale israéliens et palestiniens sont traumatisés par ce qu'ils vivent les deux ensemble ce qui ce qui peut prouver encore une fois que ces deux peuples ont leur destin lié depuis le départ et que le drame c'est que ni d'un côté ni de l'autre il ya une reconnaissance de ce destin commun une reconnaissance de la douleur immense de l'autre pourtant moi je connais des palestiniens qui sont horrifiés par ce qui s'est passé le 7 octobre comme je connais des israéliens et des juifs qui sont horrifiés par ce qui se passe à gaza donc en fait elle existe cette reconnaissance de la douleur de l'autre et cette cette comment dire cette cette compréhension que les destins sont liés j'ai encore une fois j'ai aucune espèce de plan dans ce que je suis en train de dire j'essaie de parler avec ce que je ressens je n'essaie pas de parler avec ce que je vois d'ailleurs je vois de moins en moins de trucs puisque en fait je pense que on sent les choses que les inconscients nous on sent très bien ce qu'il se passe qu'on peut se protéger contre ou se mettre dans des positions schizophréniques soit chacun ses mécanismes de défense mais en tout cas ce qui se passe actuellement c'est ça c'est d'ordre traumatique et comme disait je crois le général haro ou héros je ne sais plus comment il s'appelle celui-là en ce moment on voit que des généraux français c'est sympa aussi on voit la stratégie c'est vachement intéressant des experts en stratégie quoi qu'il en soit ni les israéliens ni les palestiniens sont en mesure aujourd'hui de commencer à ne serait-ce que les prolégomènes d'un commencement d'un prémice de début de négociation pour la suite ils sont complètement dans leur traumatisme moi aussi d'ailleurs je dois être complètement dans mon traumatisme mon traumatisme de je sais pas quoi ma névrose d'intervention ma lubie d'avoir mon mot à dire mon fantasme d'intervenir j'en sais rien peu importe et j'aime bien me dénigrer ça après je me sens plus légitime pour parler en fait quand je me suis bien dénigré du coup je rétablis une balance je m'écarte du sujet je ferme la parenthèse aucun des partis n'arrivent à sortir de de leur peur de l'effondrement en fait qui a déjà eu lieu comme dirait la vinicotte dans ses dans ses paroles sur l'agonie psychique et sur la crainte de l'effondrement vous savez quand on a peur de quelque chose par exemple quand on a peur de devenir fou ou quand on a peur de tomber dans la rue ou de perdre connaissance quand on a peur de quelque chose c'est qu'en fait on projette sur le moment ou sur l'avenir quelque chose qui s'est déjà passé antérieurement au tout début de notre existence je sais pas pourquoi je dis ça mais les deux peuples je s'y a un mot qui peut parler autre un mot qui ne soit pas d'ordre militaire mais plutôt existentiel c'est que les deux peuples sont en agonie psychique et dans la crainte de l'effondrement faut relire les passages de de donald vinicotte ce psychanalyste anglais faut le relire parce qu'on en est là comme disait un ami on en est à jetsemani israël en est à l'agonie les palestiniens aussi et on regarde ça de loin pensant que ce qu'on voit comme un spectacle ne concerne pas or ça parle à tout le monde à l'intérieur de son propre coeur la guerre qu'on voit là bas en fait elle existe à l'intérieur de soi et dans notre communauté française très fracturé je vais pas je veux pas rester des heures même si ça me fait plaisir de parler surtout un dimanche soir dimanche soir on devrait tous faire des vidéos en disant bon alors moi je vois le truc comme ça moi je suis affecté par ça etc ce serait sympa en fait que les gens s'exposent un peu plus dans leur vulnérabilité ça ferait des partages bref ça c'est pas le sujet encore une fois ce qui est clair c'est que le point de vue de l'historien peut permettre de donner du une perspective ou un recul très difficile à voir sur ce qui est en train de se passer en voyant d'où les événements viennent d'où ça pourrait venir sur le court moyen et long terme l'historien peut discerner comme ça de manière phénoménologique et non morale trois trajectoires historiales ou historiennes qui viennent de loin de 67 de 48 d'avant même d'avant jusqu'au pogrom de 1855 à odessa qui a commencé la première alia des juifs en israël et on peut discerner donc il ya une trajectoire qui est assez forte et il faut la voir c'est l'effacement de la réalité palestinienne depuis 48 67 etc la palestine est en train d'être effacée s'il ya un grand remplacement propre ça va faire plaisir à zemmour peut-être ce que je raconte sauf que mes conclusions sont inverses c'est un grand placement actuellement et c'est c'est celle des palestiniens des arabes palestiniens par une partie de la société ou des groupes israéliens et là on met cette trajectoire historiale avec à côté d'une autre trajectoire historiale qui est celle de l'avènement du sionisme religieux en israël et de la défaite du sionisme socialisant de ben kurion c'est à dire que le premier sionisme si on peut le parler comme ça qui était inspiré par les idées marxisante et d'entente avec l'environnement ce premier sionisme a été peu à peu dans des contextes de guerre tout est explicable en fait a été un peu débordé par la droite ou par la gauche peu importe par le sionisme religieux c'est à dire une mutation intellectuelle idéologique de du rapport entre le retour à sion et ce qu'on doit en faire en fait c'est à dire qu'une interprétation du retour à sion avec une grille de lecture qui est purement religieuse et littérale et socialisme politique c'est celui qui a produit la colonisation de séjour d'anie et qui en train qui continue et encore plus depuis le 7 octobre de comment dire d'effacer la réalité palestinienne c'est assez dingue ce qui se passe actuellement en ces jordines ces jordanie même si médiatiquement on est encore sur gaza ce qu'on voit sur gaza si on mélange les trajectoires et en ces jordanie c'est vraiment un effacement de la réalité palestinienne et là encore je suis pas devin mais c'est juste en regardant de manière historique ce qu'il se passe et d'ailleurs un événement qui a été relevé récemment dans un sublime livre de 2 comment il s'appelle de vincent lemire au pied du mur où il monte comme 1967 en fait le premier acte qu'ont réalisé les israéliens c'est de raser le quartier palestinien qui se trouvait devant le mur des l'inventation ce qu'on appelait le quartier de maghrébin parce qu'en fait il était habité depuis l'époque de saladin par des personnes qui venaient du maghreb pour faire leur pèlerinage le petit hadj à jérusalem il ya comme ça une un quartier entier sous la la sous la houlette du wakf musulman qui s'était développé au pied du mur et qui vivait en en entente ordinaire avec les juifs les juifs orientaux qui étaient là bien avant que les ashkenaz viennent pour enfouir les pogroms on voit que dès 67 en fait il ya quelque chose qui est dit c'est maintenant c'est chez nous vous dégagez en gros et c'est ce qui se passe en séjour d'amis on a donc deux trajectoires territoriales qui se rencontrent et qui sont et qui sont mêlées et la troisième trajectoire territoriale historiale excusez-moi c'est la confusion entre le sacré et le politique le conflit israélo-arabe est d'abord et avant tout un conflit territorial qui a muté lui aussi en un conflit religieux quand charonne puis netanyahou préfère financer et appuyer la montée du ramas islamique islamiste terroriste radical antisémite il il choisit délibérément d'abandonner la version laïque de l'olp et donc de favoriser en fait un conflit qui va être dans entre les religions alors que en fait c'est un conflit territorial la même manière que le sionisme religieux fait aussi du conflit territorial un conflit messianique et religieux voilà donc ces trois tendances il ya certes la mutation de la entre guillemets de la révolution palestinienne dans une révolution religieuse qui vient aussi comme une trajectoire sur le long terme et ces trois ou quatre trajectoires historiennes viennent jouer en même temps sur le petit espace israélo-palestinien pour en finir puisque en fait ce qu'on voit c'est que ce sont des apocalypses des apocalypses musulmanes chrétiennes et et juives qui se rencontrent il ya comme une conjuration actuellement ces trois apocalypses j'en ai parlé le sionisme religieux puisqu'en fait l'enjeu c'est de faire venir le messie puisque lorsque toutes les terres de la cise jordanie c'est à dire en fait à peu près les frontières de la monarchie à l'époque de david selon la bible lorsque tout cet espace aura été judaïsé et donc quand les arabes seront partis ou alors mis dans des réserves comme les indiens d'amérique alors le messie va venir et on va pouvoir rebâtir le troisième temple et recommencer des sacrifices et il y aura une grande aire de bénédiction et de bonheur absolu même si 5 milliards de gars auront été tués avant pour réaliser ça on a l'apocalypse islamiste qui a été bien comment dire qui s'est bien épanouie avec daesh où il ya quand même une sorte d'avènement de la fin des temps et du plan de à la si enfin on chasse tous les infidèles de la terre de l'islam si on arrive à retrouver la geste initiale c'est ça le salafisme des invasions et arabes et donc de cette révélation qui s'impose de manière violente par l'épée et le troisième apocalypse qui est qui n'est pas le moins dangereux est celle représentée par les évangéliques qui ont soutenu trump aux élections et qui eux créationnistes littéraux qui lisent beaucoup plus l'ancien testament que les évangiles bien qu'ils soient chrétiens considèrent qu'en fait si on favorise la la le retour de l'ensemble des juifs sur la terre d'israël le messie va venir mais pas le même messie que les juifs enfin le messie chrétien le christ va revenir donc en fait ces gars ils sont antisémites même s'ils soulignent s'ils supportent l'état d'israël et cetera et ça ça vient jouer aussi en même temps dans ces trois trajectoires historiennes que j'ai essayé de discerner ces trois apocalypses jouent et au dessus de ça on a trois impérialisme ça va être les trois acteurs un peu flou un peu louches mais qui avancent leur pion petit à petit et qui se servent de la situation du conflit ils n'en ont rien à foutre des palestiniens et j'ai nommé les russes les iramiens et les turcs en tout cas pas les russes mais le projet de impérialisme de poutine qui a commencé en ukraine mais aussi en géorgie et cetera tout le monde connaît le son avec un soubassement idéologique très très religieux nous sommes la vraie foi nous sommes la vraie civilisation les catholiques se sont trompés l'occident est décadent et donc il faut qu'il y ait une expansion russe à la fois dans le caucase mais aussi vers la méditerranée et et vers l'europe l'impérialisme iranien veut essayer de retrouver un peu le prestige et la territorialité des anciens empires perses de l'antiquité n'oublions pas que c'est nabucodonosor par exemple qui chasse et détruit jérusalem en 587 avant jésus-christ et cet impérialisme chiite essaie de comment dire de s'épanouir aussi sur le monde sunnite sachant que le monde sunique de son côté connaît aussi une version impérialiste et religieuse avec erdogan qui en rétablissant la territorialité cette fois-ci de l'empire ottoman en se prenant pour le nouveau calife et le nouveau sultan donc celui qui dit le droit musulman celui qui 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 commande et c'est donc on a ces rencontres ses accointances d'ailleurs iran russie turquie ça ça se rapproche c'est le même genre de gouvernement c'est la même rhétorique bellissie c'est les mêmes coups bas c'est la même haine des chrétiens d'ailleurs en tout cas pour pour erdogan voilà si je résume parce que là ça fait déjà beaucoup trop de temps que je parle dans une époque traumatique on a du mal à parler et à penser parce que c'est trop fort il y a des forces historiales qui s'imposent depuis longtemps et dont certains acteurs en profitent pour avancer pour avancer leur pion voilà j'ai à peu près dit tout ce que j'avais pas à dire et j'ai à peu près pas dit tout ce que j'avais à dire je sais pas si vous avez compris moi j'ai pas bien compris ma conclusion mais bref j'espère que j'ai été clair ce qui n'est vraiment pas évident en ce moment cessez le feu seule alternative réaliste ciao